Nous sommes à quelques jours d'une échéance internationale qui va se tenir à Paris, qui sont les Jeux Olympiques. Et moi je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux JO de Paris 2024. Les propos du député LFI Thomas portent fond polémique. L'élu a appelé à la « mobilisation » contre la participation d'Israël dans le cadre d'une manifestation en soutien à la Palestine. Je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris, a lancé Thomas Porte, qui prenait la parole dans le cadre d'une manifestation en soutien à la Palestine organisée samedi 20 juillet dans les rues de la capitale. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques à Paris. Et il faut utiliser pour cette échéance tous les leviers que nous avons pour créer une mobilisation. Amis de gauche, quittez-les vite en parlant de LFI. Christian Estrosi, le maire de Nice, sur Twitter, s'est également exprimé. Il a dit, je cite, « Je demande qu'une procédure de dissolution soit engagée à l'encontre de la France insoumise ». Thomas Porte, c'est quelqu'un de totalement obsessionnel dans sa haine d'Israël. Il est député de la 3e circonscription de Saint-Denis. Il a publié une dizaine de postes sur sa circonscription depuis le 7 octobre. Il en a publié plus de 1 000 aussi à Israël. Donc il est dans cette logique de haine d'Israël, d'apologie du terrorisme, d'appel à la haine contre les Israéliens en tant qu'individus. Et ses déclarations sont gravissimes. Donc il est très dangereux qu'un député de la République puisse tenir des propos qui tombent sous le coup de la loi, à mon avis, en termes d'appel à un boycott illégal et surtout d'appel à une menace physique immédiate contre des jeunes sportifs venus d'un pays israël qui n'est pas du tout la même situation. J'ai entendu la comparaison avec la Russie. Il n'est pas du tout la même situation parce que la Russie a envahi l'Ukraine là où Israël n'a fait que se défendre face à une attaque terroriste d'une ampleur sans précédent et du plus grand massacre de Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale, le 7 octobre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada